Et yo tout le monde c'est Ch'titou et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, aujourd'hui un nouvel épisode de Pass-Off débutant Acte 9. Donc je vous avais parlé un petit peu du farm du Blue Dague Duke pour aller chercher la carte Humility, donc j'en ai fait un petit peu en off pour essayer d'en récupérer et j'en ai eu 0, voilà. J'en ai pas eu une seule, je suis level 70 donc j'ai pris un petit peu d'avance sur vous, ça ne changera rien en termes de dégâts par rapport à vous puisque je n'ai pris que des points de vie ici, on avait été sur la gauche et ensuite j'ai pris Art of the Warrior et ensuite j'ai pris les points de vie qu'il y a là. Donc en termes de dégâts ça ne va rien changer mais en termes de survie j'aurais peut-être un peu plus de points de vie. Donc je vous ai dit que je n'ai rien eu en termes de cartes, des Humility, mais j'ai eu quelques ressources notamment mon compteur de KO qui a un petit peu augmenté, mes ressources qui ont un petit peu augmenté également et surtout j'ai récupéré des pièces d'équipement très intéressantes. La première c'est celle-ci. Celle-ci c'est un objet qui est Unveiled. Le Veiled, en gros, enfin le Unveiled c'est l'espèce de dernière ligne un peu cryptée. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ce genre d'objet ? On parle ici à June, on fait Unveiled Item et ça va nous débloquer la statistique qui était cachée. Ici ça va nous donner des statistiques différentes qu'on va pouvoir débloquer et on voit qu'il y a une barre. Voilà, celle-là, lorsque vous la complétez, ça va vous débloquer ce craft, donc là Lightning et Chaos Résistance, pour vous. C'est-à-dire à partir du moment où vous l'avez débloqué, dans votre table de craft qu'on a dans Light Out, on aura ce craft-là. Donc pour l'instant, ça ne va y être que sur cette paire de bots. Donc voilà, 10 de Lightning et 10 de Chaos. Pour l'instant, cette paire de bots, elle n'est pas terrible, mais on va se focaliser plutôt sur les statistiques qu'on n'aurait pas récupérées. Ok. Ensuite, j'ai récupéré les pièces d'équipement très intéressantes. Donc à la base, j'avais celle-ci, 20% Move and Speed, avec 2 la vie et triple résistance, donc Chaos, Lightning et Cold. Mais j'ai récupéré une autre paire de bots, qui est encore mieux. Donc la base n'est pas folle, puisqu'elle a Armure Energy Shield, donc c'est un peu moins bien. Par contre, on a 30% de vitesse de déplacement, avec 5% supplémentaire lorsqu'on ne se fait pas toucher. Ou qu'on ne se fait pas toucher souvent, c'est plutôt bien. On a de la Lightning Résistance, de la Call Résistance, et on peut mettre un Craft Point de Vie dessus. Je n'ai pas encore mis le Craft Point de Vie, parce que je n'ai plus de ressources. Je n'ai plus les transmutations pour mettre le Craft Point de Vie, mais ça, ça va se faire en farment un petit peu, il n'y a pas de souci. Ensuite, j'ai chopé cette amulette, qui est plutôt intéressante également, de l'augmentation de dégâts physiques, double résistance élémentaire. Je peux mettre un Craft Point de Vie également, donc ça, on va le faire un petit peu plus tard. Et ensuite, on va pouvoir changer ce Torse. Donc ce Torse qui avait de la vie et des résistances élémentaires, j'en ai chopé 2, qui sont vraiment excellents. Le premier, qui donne 111 points de vie avec du pourcentage point de vie, donc ça, c'est un Torse qui est très spécial, c'est un Torse qu'on a normalement dans le Temple. Ce sont des statistiques du Temple, mais lorsque vous faites les métamorphes, vous avez de temps en temps une incursion armor, et les incursions, ce sont des statistiques spécifiques. Par exemple, la toute première, la stat, point de vie, pourcentage, point de vie, on voit que c'est un hybride. L'hybride, ça veut dire qu'il y a deux statistiques. Et celle-ci, elle est disponible que dans le Temple. Donc, plutôt fort, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de résistances élémentaires, et moi, j'aime beaucoup avoir des résistances. Celui-ci est un peu moins bien en termes de point de vie, néanmoins, il y a de la force qui donne de la vie, ce qui est cool, et surtout, il y a une résistance élémentaire, mais il y a un suffixe disponible en plus. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir crafter une résistance supplémentaire. Donc, entre les deux, lequel choisir ? C'est simple, on va regarder mes résistances élémentaires. Si je retire ce Torse, il me manque de la résistance Fire. Est-ce que celui-ci m'en donne ? Non. Celui-ci m'en donne ? Oui. On va prendre la résistance Feu. Voilà. Maintenant, on va essayer de remettre des liens sur ce Torse. Donc, pour remettre des liens, on va mettre des jeux valeurs Orbe. Hop ! On veut au moins 4 liens. Enfin, 4 sockets. Voilà. Ensuite, on veut les liens entre les sockets. 4 liens. Et ensuite, on va essayer au moins d'avoir 2 verres. C'est possible. Ah, ça ne veut pas. Voilà, 2 verres. Ensuite, on va remettre Split Arrow. On va mettre Pierce. Et derrière, on va mettre Chance to Bleed. Et Brutality, comme avant. Alors, il y a pas mal de gens qui me demandent est-ce que Chance to Bleed vaut le coup malgré qu'on ait déjà toutes nos chances de bleeding, toutes nos chances de saignement ? En fait, ça ne fait pas qu'augmenter vos chances de saignement. Ça fait que le bleeding fait plus de dégâts et ça fait un NAD physique avec votre arme. Ce qui est très fort. Pour voir si le Chance to Bleeding est toujours bien, ça sera plus tard sur Passive Building. Il suffira de regarder si... Non, ça, ce n'est pas mon build. Poncture. Voilà, Chance to Bleeding sur... Sur le Poncture. On voit ici, le Bleeding DPS, c'est quasiment 50% de DPS supplémentaires. Là, actuellement, ça se vaut... C'est quasiment la même chose entre Unbull, le Awakened Unbound Ailement, qui coûte très cher, et le Chance to Bleed. Voilà. Du coup, Chance to Bleed est toujours bien. Il y a d'autres trucs qui sont intéressants, mais moins de DPS. Donc, Chance to Bleed est toujours très très bon, malgré qu'on ait toutes nos chances de saignement. Voilà, c'est comme ça qu'on fait pour voir si c'est toujours viable ou pas le sort. Donc, oui, vous avez peut-être raison, on a nos chances de Bleed. On est déjà à 100%. Est-ce que ça vaut toujours le coup ? D'après Passive Building, qui est certainement la meilleure source de calcul de dégâts qu'on a actuellement, oui, ça l'est toujours. Ok. On vend tout ça. Il y avait ces bottes-là avec beaucoup de res. Est-ce que je les garde ? Non, on ne va pas les garder. On va garder les 30% de Movement Speed. Il est plutôt cool. Et ce torse-là, on va le garder sur le côté, parce qu'il est quand même sympa. Et on avait dit qu'on allait crafter cet arc. Néanmoins, pour cet arc, il manque un peu de dextérité. Est-ce qu'il y a un moyen que je récupère de la dextérité ? Oui, il y a vraiment un moyen que je récupère de la dextérité. Et ce moyen, c'est, vu que je suis déjà capé au niveau de mes résistances élémentaires actuellement, au lieu de crafter une résistance sur mon torse, je peux crafter un attribut, genre de la dextérité. dextérité prend les mêmes places que les attributs. Enfin, que les résistances. Ouais, la dextérité prend la même place que les résistances. Ça va. On va mettre ici crafter de dextérité, deux alchimies. Bon, allez, hop. Ce qui veut dire que maintenant, je peux équiper mon arme. Donc, on avait dit... Du coup, j'ai acheté un Citadelbo. Si vous vous souvenez, c'était... On va regarder ensemble, hein. Mais c'était l'arc avec le plus... Hop. L'arc avec le plus de dégâts. Donc, PoE, Bow, tout simplement. Le premier lien. On trie par dégâts. Et c'était le Citadelbo qui avait la plus grande plage de dégâts. Donc, on part sur le Citadelbo. On lui met 20% qualité. Et on avait récupéré une essence ici, qui était vraiment excellente. Qui avait de 27 à 48 au maximum de dégâts physiques. Sachant que le Craft... Le Craft A de physique, c'est de 15 à 27. Voilà. L'essence est largement supérieure. Donc, on va la mettre. Et on va espérer avoir un préfixe de libre qui nous permettra de crafter le pourcentage dégâts en même temps. Attention. C'est parti. Hop ! C'est fixe de libre. Parfait. Hop ! Et du coup, ici, on met le pourcentage dégâts physiques. Voilà. qui fait de 100 à 282 au lieu... Ah oui ! Au lieu de 51 à 147. L'amélioration de dégâts est plutôt folle sur cet arc. Donc là, je pense que cet arc-là, on va la garder... Enfin, on va le garder jusqu'à la fin des 10 actes. Bien sûr. À part si, par chance, on tombe au sol sur un arc mieux en termes de DPS. Enfin, pas en termes de DPS, mais en termes de plage de dégâts physiques. Et ça m'étonnerait. Donc, on veut des G.O.A.L.E.R. Ah merde, j'en avais 3. On peut tenter le 4. Voilà. On va les lier ensemble. Voilà. On peut peut-être voir pour changer de setup. Donc, on pourrait mettre Unsnaring. On pourrait mettre Grater Multiprojectile. On pourrait jouer avec les Totems Baliste pour tourner à l'acte 6 pour chercher toutes les gemmes. Si je ne me trompe pas, c'était à l'acte 1. La liste. Peut-être deux ailes. Balista, Totem Support. Et ensuite, on pourrait prendre deux possibilités ici. Soit le Culling Strike qui fait que quand l'ennemi a 10% de points de vie, il meurt instantanément. Soit le Blind qui permet à ce que les ennemis ont moins de chances de vous toucher. Et vu qu'on n'a pas trop de chances d'esquive, on va mettre plutôt Culling Strike. Voilà. Donc il me faudrait juste un rouge sur cet arc qui ne devrait pas être trop difficile normalement à part si je n'ai plus de chromatique. Oh ! Du coup, j'ai eu de la chance. j'ai eu le bon setup à la dernière chromatique. C'est ça ? Je pense que oui. Alors, il est possible. on va regarder certains PNJ qui nous font des échanges. Donc là, par exemple, je peux récupérer des chromatiques contre des Geo-Eller. Ici, je peux récupérer des Fusing contre des Geo-Eller. Donc je vous ai dit, les Geo-Eller, c'est vraiment bien. On va essayer. On va en prendre quelques-uns. Hop, contrôle. On va en prendre l'HT directement. Voilà. Parfait. Ok. On va pouvoir jouer. On va pouvoir jouer. On a fait tous nos setups. Cet ancien arc, on va le vendre. Il y a quelqu'un qui voulait que je fasse le point au niveau des dégâts. T'es d'accord que celui-là, c'est le nouveau. 100 à 282. Au niveau des dégâts de mon poncture, parce que c'est vraiment le plus important. Dans une ville, c'est-à-dire que je n'ai pas mes buffs. Dégâts du saignement, 8482 à 18900. C'est plutôt intéressant. Ok, on avance. Alors, il y a un petit malin qui m'a dit « Hé, mais je dis tout, vu que cet acte 9 est plutôt court, tu vas nous faire deux épisodes. Mais quand j'avais des épisodes d'une heure et demie, je ne voulais pas séparer en deux épisodes. » Donc non, il n'y aura qu'un épisode pour l'acte 9 et un épisode pour l'acte 10, même s'il est plus court. Ça m'a fait rire. Du coup, maintenant, on va mettre un totem et normalement, il va faire ça. Il tape tout seul et plus tard, on mettra sûrement le multiple totem qui fait qu'au lieu d'avoir une seule balise qui lance les attaques, on en aura deux. Et là, on a vu que niveau chromatique, je n'en avais plus beaucoup. Donc, on fera ça tranquillement. J'ai oublié le mal au volant. Voilà. En termes de dégâts, ça a l'air assez fou. J'ai marqué beaucoup de choses sur mon petit locknote à côté. Vous avez été plutôt bavard et ça fait plaisir. Hop là. Il y a un petit commentaire que je vous lirai qui m'a fait rire. Les vaidemods, on en a parlé. Ah oui, il y a quelqu'un qui m'a demandé en SSF, donc là, on joue dans la ligue solo self-1, donc on ne peut pas ni grouper ni échanger avec les autres. Et la personne pensait qu'on avait des bonus du coup de loot. On a plus de chance, pas du tout. Le fait de jouer en SSF augmente juste la difficulté. On n'a aucun avantage à jouer dans ce mode de jeu à part le fait de dire ce jeu est trop facile pour nous, on préfère jouer sans échange et augmenter la difficulté. C'est tout. Il n'y a aucun autre intérêt de jouer en SSF. Alors, un équipement unique qui est en T-Shard. Hop là. Ah oui, non, c'est le totem qu'il faut que je mette à mes pieds. On se met un peu à distance. Et contre les métamorphes, c'est vraiment bien qu'il y ait beaucoup de monstres qui l'invoquent parce qu'aussitôt qu'il y a des monstres autour de lui, ça va lui faire énormément de dégâts. Hop, on prend tout ça, on prend tout ça. Là, il n'y a rien qui m'intéresse. Je sais que cette ceinture va... Ah, quoique. Beaucoup de points de vie. Une réduction des dégâts élémentaires, ce n'est pas vraiment pour nous. Et plus d'armure quand je ne suis... quand je ne prends pas d'ailement. Bon, non, 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 merci, non, merci. On m'a reparlé de Cleaving, du coup, ce point qui est ici, où quand on a la gemme, qui permet de transformer tous les points de talent en points de talent pour les beaux. Donc, là, il y en a folle en anglais. En français, il y a un site qui s'appelle Poedb et vous pouvez le mettre, ce site en français. Et si vous le mettez en français et que vous mettez en recherche le nom du sort en anglais, vous allez avoir le nom du sort en français. Je ne sais pas si c'était compréhensible, mais... Mais voilà. Du coup, on m'a bien précisé que Cleaving n'était pas dans la portée, mais le Cleaving, juste le fait que le saignement s'inflige 15% plus rapidement fait que c'est une grande augmentation de DPS. Même s'il n'est pas dans la portée, on le prend quand même. Et il est vrai que je n'ai pas parlé des pénalités de mort. Actuellement, on est trop fort, du coup, on n'a eu aucune pénalité de mort. Mais sinon, si on meurt, on perd 5% d'XP. à partir du moment où vous allez tuer le premier Kitava. Ensuite, une fois que vous allez affronter le boss de fin du 10ème acte, vous allez perdre 10% d'XP par mort. Alors, 10% d'XP au début, ce n'est pas si terrible que ça. Ce n'est même pas trop grave du tout. Par contre, 10% d'XP, quand vous serez dans les levels 90+, là, ça va commencer à piquer. Ici, il y avait une forteresse, on a été à l'intérieur et on a combattu un des ennemis dedans. Il y a Léo. Ici, on aura, quand on clique dessus, on a plusieurs choix possibles. Soit on le met en prison, ça va... Attends. C'est relou. Dialogue, au revoir. Soit on le met en prison, ça va nous faire gagner des points de fortification puisqu'il est dans la zone de fortification. Ici, il y a 4 clans, transportation, fortification, recherche et intervention. Ici, il est juste en dessous la personne de la fortification, ce qui fait que, si je le mets en prison, il va nous faire gagner des points pour augmenter cette petite barre qu'il y a là. Si la barre, elle est remplie, on pourra accéder à une zone où on pourra gagner pas mal de loot à l'intérieur. Plus il a des toiles et plus le fait de le mettre en prison va nous faire augmenter cette jauge. Et ensuite, ici, on a une autre possibilité, c'est de faire bouger Léo en intervention et de faire bouger Aislinn. Donc, on suppose qu'elle est là ou ici, en fortification. Donc, si je fais ça, hop là, vous avez vu, Aislinn, elle est là et Léo est arrivé ici. On chope des objets à une veil et ça, c'est plutôt cool mais ça, du coup, c'est grâce au syndicat. Donc, ça, c'était le syndicat. Le syndicat est très complexe. Je vous conseille vivement de vous renseigner sur le syndicat sur une de mes vidéos si vous voulez un peu plus d'informations dessus, notamment sur l'optimisation où placer quelle personne. Mais voilà, c'est un peu complexe. C'est pas forcément... Ça peut faire gagner beaucoup d'argent. Il y a plusieurs exalts, notamment avec un... une des personnes qui s'appelle Hitvatfled qui permet de transformer des Bridgestone en pure Bridgestone et ça, c'est encore différent. Je vous conseille surtout pour l'instant de vous focaliser sur votre personnage et quand vous aurez bien compris tout ce qu'il faut sur le personnage, de faire point par point en fait. De ne pas essayer de tout apprendre dès le début. Ça, c'est la plus grande erreur que vous pouvez faire. Le principal, pour le moment, pour vous, c'est de comprendre votre personnage, de comprendre ses statistiques pour ne plus avoir à réfléchir sur la création, sur l'amélioration de votre perso. Une fois que vous aurez maîtrisé votre personnage, vous allez pouvoir vous focaliser sur un point par un point. Si vous aimez bien la mine, focalisez-vous sur la mine pour bien comment l'optimiser, pour bien trouver les murs, etc. Si vous avez bien maîtrisé la mine, vous pouvez peut-être vous focaliser sur Einar avec ses bets, quelles sont les bets qui peuvent valoir un peu d'argent, etc. Essayez de ne pas partir sur toutes les connaissances et tout apprendre en même temps. Ça va juste faire en sorte que vous allez vous noyer un peu dans la masse d'informations. Donc là, j'ai récupéré la Storm Blade qui est un... En fait, j'ai cliqué sur un petit truc qui va être ici, là. Et ensuite, il y avait des tornades, on a tué pas mal de monstres et ça nous a permis de récupérer cet objet. Une fois que vous l'avez, vous allez tout en haut. Donc là, pour moi, c'était tout en bas. Pour vous, ça peut être vers le haut, ça peut être sur la gauche, ça peut être un peu partout dans cette map. C'est assez aléatoire. Ensuite, vous allez ici et c'est bloqué. On prend le portail et on va parler à Sine. Ensuite, on parle à Petarus qui va nous donner un arc. On peut regarder ce qu'il donne pour récupérer cette bouteille et c'est bon. Grâce à la bouteille, il nous a libéré le passage. Enfin, ça va nous... Voilà. On peut accéder à cette zone. Alors, on m'a posé la question est-ce que c'est mieux Pierce ou est-ce que c'est mieux le Hat Physique donc là, j'ai le Pierce sur le Carquois ou est-ce que c'est mieux le Hat Physique comme celui-ci ? Dans un premier jetant, je dirais prenez le Carquois qui vous donne le plus de stats. Après, à choisir entre l'Hat Physique et le Pierce, je trouve que le Pierce est beaucoup plus confortable même s'il vous donnera un peu moins de dégâts. Il est plus confortable notamment pour le poncture. vu qu'on n'a pas de changement sur le Pierce pour notre poncture, le fait de Pierce, par exemple, si je veux toucher lui, hop, ça va traverser. Et ça, je trouve ça super intéressant de traverser les cibles avec poncture parce que de temps en temps, il y a des monstres qui se mettent devant vous, etc. Donc là, j'ai été ici et j'ai vu qu'il y avait June. On s'en fout de June. C'est pas cette zone-là qu'il faut aller. C'est un torse avec de l'intelligence. On s'en fout. Donc voilà. Moi, j'ai plutôt choisi Carquois Pierce et même le Carquois que j'ai crafté était un Carquois Pierce aussi. Mais le Hat Physique n'est pas un mauvais choix. J'ai mon petit totem qui tape en même temps. On va le mettre ici. Vous avez vu mon totem ? Normalement, il se place au pied. Mais par exemple, si je vais là-bas, si je veux le mettre ici à mes pieds et que je mets ma souris là-haut, il va se déplacer et il va mettre là-bas. Si je mets Attack Without Moving, si je mets ma souris là-bas, il le place au plus loin possible en direction de ma souris. Donc là, il faut faire attention. Il va vouloir me lancer des dégâts. Il faut que j'avance en même temps que lui et que je ne me mette pas devant lui, tout simplement. donc je reste en mouvement. J'essaye de l'accompagner tout en déplacement. Il y a des sables mouvants. Si on va dans les sables mouvants, on va réduire notre vitesse de déplacement, donc il faut faire très attention. C'est bon, on l'a évité. On n'hésite pas à taper tous les monstres qu'il y a dans la zone aussi. Il donne pas mal d'XP. Ok. On arrive ici. Voilà, on l'a évité. Parfait. On remet notre totem. Si on va dans les sables mouvants, comme je vous ai dit ici, on commence à être ralenti. Et de plus en plus. Donc là, je suis vraiment très bas. Et plus je cours dans les sables non mouvants, et plus je récupère ma vitesse de base. Donc là, il y en a un petit peu partout. On essaye d'éviter. On remet les balistes. Après, sur le côté. Hop. Voilà. Une gem supérieure, je vous conseille de les ramasser pour faire un total de 40% et vendre tout au PNJ. J'avoue que je ne l'ai fait plus trop, mais... Voilà. On a récupéré ici un point de Panthéon, ce qui nous a permis, comme d'habitude, de récupérer un point de talent. Hop là. Point de talent. On le récupère, et ici, on va mettre encore plus de points de vie, et on prendra ce point de talent qui est là également. Ok. Sur nos points de téléportation, Vastiri Désert. Je n'ai plus de scroll. Je pense que c'est ma faute. Je pense que je ne les ai pas ramassés. Je vais me mettre en 2, en strict. En 2, semi-strict, plutôt. Il y avait une recette de craft ici. Attack speed, caspeed. C'est une recette qui est cool, mais nous, on ne s'en servira pas pour ce build, en tout cas. On m'a redemandé aussi des explications sur ce point-là qui est le Iron Reflect. Ce point convertit toute votre évasion en armure. Ce qui veut dire que vous utilisiez des pièces de type armure ou des pièces de type évasion ou des pièces hybrides. ça ne change rien pour vous puisque tout va vous donner de l'armure. Le but est d'avoir un énorme taux d'armure qui est ici pour avoir à la fois une diminution des dégâts physiques subis. Ça va surtout réduire les petits dégâts en map. Toutes les flèches, par exemple, plein de petites flèches en même temps ou plein de petits dégâts au corps à corps. Tout ça, ça va vraiment les réduire. Beaucoup moins les gros dégâts. J'ai dû vous l'expliquer mais plus vous prenez des gros dégâts et moins l'armure est efficace. Mais en mapping, ça va vraiment réduire beaucoup les dégâts subis et ça va réduire un peu sur les boss. Qu'est-ce qui est le mieux pour vous en termes de base ? Déjà, entre armure et évasion, ça ne change rien. Les deux seront très bien. Par contre, le hybride armure-évasion, c'est celui qui vous donne le plus gros total entre les deux. Donc, l'hybride armure-évasion est le mieux mais si vous avez de l'armure ou si vous avez de l'évasion, c'est très bien également. On va prendre ça pour la recette chromatique. Donc, en plus de réduire les dégâts, il y aura une bonne synergie avec notre setup cast one damage taken molten shell qui fait que ça vous donne un bouclier en fonction de votre total d'armure. Ce qui est plutôt cool. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas encore le Val molten shell qui est super cool. Ce qui vous permet d'avoir un gros bonus de survie au moment où vous le voulez mais ce n'est pas grave. On l'aura plus tard. Ok, on arrive ici au waypoint. Il y a encore deux chemins mais normalement juste à côté du waypoint vers le nord, il y a une nouvelle zone. Et dans cette zone-là, normalement, il y aura... Alors, c'est quoi ? C'est que des boucliers, on s'en fout. Vraiment, je vous conseille de ramasser que les pièces d'équipement qui peuvent vous servir à vous. Alors, peut-être qu'il y a des équipements qui peuvent avoir de la valeur mais vous, vous devez vous focaliser sur ce qu'il y aura de la valeur pour vous et puis, si c'est moins bien mais que c'est quand même très bien, peut-être que plus tard ça pourra se revendre mais sachez que tous les objets rares que vous chopez actuellement n'ont pas vraiment de valeur. Le seul objet rare qui aurait pu avoir de la valeur que j'ai eu jusqu'à présent, c'était le torse de type incursion avec le point de vie hybride point de vie. Peut-être qu'on aurait pu faire quelque chose avec ça. Il y a un de spécifiques ici. Il y a eu un petit peu de lich mana qui aurait pu être intéressant et les autres statistiques n'étaient pas terribles. Donc si j'avais eu par exemple les points de vie pourcentage point de vie et triple résistance assez haute, là ça aurait pu peut-être valoir un petit peu d'argent. Donc lui ce boss il ne faut juste pas se mettre devant tout simplement. Donc là il est censé vous pétrifier si vous mettez devant lui. Et derrière. il est mort avant la fin il s'est fait cooling strike par mon totem c'est-à-dire à 10% de point de vie et il est mort. Hop ! Il y avait une table de craft en haut on va essayer de la récupérer je ne sais pas ce que c'est. Et c'est spell de mage ok pas du tout pour nous mais ce n'est pas grave. Donc là attention proximity shield on va à l'intérieur pour pouvoir lui lancer les flèches. Je me suis pris un saignement j'ai pris la potion anti-saignement là il fait des dégâts de feu on s'éloigne un peu. Hop là point de vie double résistance c'est deux types de base elles étaient plutôt cool après les miennes sont sympas mais elles ont moins de vie le problème c'est que ça donne de l'énergie shield qu'on s'en fout un petit peu il y avait un suffixe de libre pour mettre une résistance en plus elles sont quand même bien elles sont quand même bien après elles ont un enchantement qu'on s'en fout c'est lorsqu'on prend un critique ça lance une attaque on ne prend pas régulièrement des critiques non plus au niveau des statistiques elles étaient mieux j'aurais pu les prendre mais vu que sur mes gants j'ai mes j'aime je ne peux pas la changer comme ça je ne peux pas changer mes gants comme ça il aurait été très difficile d'avoir trois verts un rouge sur des gants de type intelligence parce que ça s'appelle du 4 off color 4 couleurs qui ne sont pas naturelles à l'équipement on vend ça on vend ça on vend ça est-ce que armorer scrap on vend toutes nos armorers scrap open j on récupère des scrolls j'en ai besoin on identifie ça on va vendre enfin on va unveiled ce torse qu'est-ce qu'il y a rien de bien rien de bien ici il y a des choses wild focus wild focus c'est assez spécifique je regarde c'est je ne peux pas l'équiper j'ai pas assez d'intel ok mais wild focus en gros lorsque vous équipez un objet wild focus vous allez récupérer un nouveau sort qui est le focus et du coup ça va activer les effets de toutes vos pièces d'équipement qui ont du focus comme ici 1% de votre évasion il vous donne de la régénération de vie par seconde et là on s'en fout parce qu'on n'a aucun point d'évasion puisqu'on l'a tout converti en force c'est ça ici il y avait un ad physique il y avait un ad physique avec 3 préfixes donc on n'aurait pas pu mettre du pourcentage physique et en plus c'était 212 de dextérité ça commence à faire beaucoup cette amulette là on la met là et puis c'est bon on finit quoi que j'ai un basilic acide je pense que je peux le donner à un PNJ qui me donnera bah non il n'y a pas de PNJ à donner on retourne ici et on peut aller à la suite dans cette zone il y a un monstre annexe à faire aussi je ne sais plus s'il donne un point de talent ou pas mais vu qu'il est presque sur le chemin normalement il est sur une espèce de montagne sur des trucs comme ça un peu en haut un peu en hauteur on va essayer de le trouver là par exemple ici voilà il est là ce boss il court donc il va prendre énormément de dégâts bon il est mort avant de courir tant pis pour lui hop petite épée transmutation on prend j'essaye de j'essaye de dire à mon cerveau de bien récupérer tous les objets au sol surtout les currency c'est toujours important de ramasser les currency surtout que là on voit que c'est un peu ma plus grande source de 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 scroll hop on met le totem au sol il y a quelqu'un qui m'a dit aussi qui quand il remplit complètement cette zone ici ça met un espèce de ça fait un peu luisant et qu'est-ce que ça change alors bien sûr vous avez vu que plus on augmente cette zone plus l'ennemi devient fort et surtout plus il a de la vie 360% de vie en plus ce qui est énorme c'est pour ça que si vous faites moins de dégâts sur les métamorphes c'est normal on le boost vraiment très très fort et du coup bah il faut assumer les conséquences surtout si vous lui mettez en plus de la régène de vie qui fait que c'est encore plus dur de le tomber bah c'est normal c'est pas c'est pas vous qui êtes nul c'est juste que bah les métamorphes savoir un peu les doser et si vous les dosez à fond bah c'est normal que ce soit un peu plus long en tout cas lorsque la zone est complète vous allez pouvoir récupérer un de ces organes pour pouvoir aller dans une zone spéciale et les réutiliser par la suite en gros on va pouvoir avoir un espèce soit le coeur soit le enfin un des organes et ensuite depuis le waypoint on va pouvoir accéder à une zone spéciale où on va pouvoir les utiliser donc voilà et ensuite pareil il faut réunir bah tous les tous les organes pour pouvoir faire apparaître un boss donc avant d'aller trop haut ici on va vite aller sur les côtés parce qu'il y a un labyrinthe à faire hop donc voilà ici il y a le labyrinthe et si on avait continué directement tout droit on l'aurait loupé voilà on va avancer moi je cours un peu vite faites attention quand même la vitesse c'est bien mais faites quand même attention à ce qu'il se passe donc là on va le laisser passer pour pouvoir venir ici face là hop attention vraiment le but vous pouvez vous prendre des coups et le but c'est vraiment de ne pas aller dans le même sens que les scies vous allez dans le même sens que les scies bah c'est la mort tout simplement le hall attribute le trial ok du coup il nous en manque un pour faire celui d'après on va prendre le portail ici et on repart on m'a posé aussi une question qui est plutôt intéressante comme question c'est qu'est-ce qui est mieux entre la potion divine la divine flasque ou la éternelle flasque ça dépend des affixes que vous voulez lui mettre si vous voulez mettre une potion la potion instantanée la divine sera mieux parce qu'en fait la divine elle est sur plus longtemps normalement elle est sur je sais pas combien de secondes sur 7 secondes alors que la éternelle est sur 4 secondes donc la divine au total elle soigne plus et vu qu'on la met instantanée bah du coup c'est enfin en version instantanée la divine est mieux parce qu'elle soigne plus sur le temps euh pas si c'est compréhensible on va la refaire la divine elle soigne plus que la éternelle en un clic parce qu'elle dure plus longtemps ou elle soigne plus donc en version instantanée la divine life flasque est mieux par contre la éternelle flasque elle soigne plus fortement sur 4 secondes mais vu qu'elle dure que 4 secondes au total elle va soigner moins de points de vie donc si vous voulez une potion instantanée comme celle-ci qu'on utilise la divine est mieux si vous voulez une potion sur le temps et bien la éternelle sera mieux voilà voilà le truc l'intérêt d'une potion instantanée c'est que vraiment dans les périodes de difficulté où vous prenez vraiment beaucoup de dégâts vous pouvez la spammer pour récupérer toute votre vie l'éternal si vous la spammer vous allez avoir une très bonne régène de vie mais vous n'allez pas récupérer votre vie instantanément les deux se défendent les deux sont très bien c'est juste un choix après oh une arcaniste l'arcaniste est une des strongbox qui qui vous donne des orbes de chaos qui peuvent vous donner des exalted orbes qui peuvent vous donner vraiment beaucoup de choses du coup on va se permettre de perdre un petit peu de temps pour la crafter ici on va récupérer quoi est-ce que j'ai la ressource qui augmente ouais elle est ici qui augmente la qualité des strongbox ingénieur orbes donc on va les utiliser on va utiliser une petite transmutation hop ici pour la mettre en bleu et on va prendre nos altérations et nos augmentations voilà on y retourne donc tant qu'elle est blanche comme d'habitude on augmente sa qualité hop ça va augmenter la quantité d'objets à l'intérieur ensuite transmutation hop et je veux soit de la quantité soit du nombre d'objets j'ai de la quantité c'est bon si j'avais pas eu la quantité j'aurais mis des altérations dessus pour changer les statistiques et si j'avais eu qu'une seule statistique j'aurais pu mettre une augmentation pour récupérer une statistique en plus comme un objet classique je vous rappelle shift enfoncé pour pouvoir enchaîner les crafts je suis juste on mon point de talent ici je m'en vais je me suis fait ignite et j'ai eu un fusing ce qui est cool avec des transmutations je suis pas eu énormément de chance mais c'était correct en tout cas j'ai pas perdu d'argent sur la manoeuvre de toute façon je peux pas si je pourrais perdre de l'argent si je mets enfin ça sert à rien d'essayer de mettre une orbe de chaos pour essayer d'avoir tout ce qu'il faut et tout ça là par contre vous devez vous perdez de la valeur c'est pour ça que moi ce genre de box je les craft à l'altération et à la transmutation parce que c'est pas c'est des ressources qu'on a vraiment beaucoup donc il invoque des monstres on fait du split à roue à distance il y a beaucoup de moins de monstres je relance un poncture diamond ring on s'en fout un peu parce que diamond ring ça augmente les critiques de base et on enchaîne donc the tunnel ne pas oublier à faire le trial et c'est tout je crois que j'ai fait je crois que j'ai répondu à toutes les questions qu'il y a eu sur les vidéos précédentes du coup on va revenir à ma petite question concernant est-ce que vous êtes plutôt anime ou est-ce que vous êtes plutôt série j'étais étonné parce que d'habitude c'est plutôt le contraire quand j'en parle mais beaucoup de ceux qui suivent ma série actuellement sont plutôt vers les animes ça me fait plaisir on regarde un peu les mêmes choses beaucoup sont d'accord avec moi pour Hunter x Hunter et ouais c'est vraiment au niveau des shonen il y en a plein de biens bien sûr il y a One Piece Naruto Bleach qui sont un peu la trinité de base des shonen et que je vous conseille même encore maintenant Naruto je l'ai regardé il n'y a pas si longtemps que ça j'ai regardé les j'ai regardé tous les Naruto il y a quoi il y a un an ou deux ans c'était toujours aussi cool mais vraiment Hunter x Hunter c'est mon petit coup de coeur en termes de shonen je vous le conseille les persos sont vraiment cool il y a de l'évolution dans les shonen il y a de l'évolution du personnage qui devient toujours de plus en plus puissant alors que de base il était quand même déjà fort en tout cas avec un gros potentiel et puis ça développe des compétences machin vraiment Hunter x Hunter si vous n'avez jamais regardé si vous n'avez jamais regardé de bons shonen ou si vous avez bien aimé One Piece Naruto ce genre de choses Hunter x Hunter ça peut pas vous décevoir normalement surtout que sur un évanguant on parle de système de arc donc c'est des espèces de dizaines d'épisodes qui parlent d'un sujet et ensuite on change de sujet les arcs sont très différents sur Hunter x Hunter le problème c'est que le seul problème de Hunter x Hunter c'est qu'il n'y a pas vraiment de fin si je me trompe pas celui qui fait Hunter x Hunter est malade depuis pas mal de temps et il tarde enfin il galère un petit peu à finir son son oeuvre c'est un peu son seul défaut sinon c'est un très très bel même l'animation est plutôt cool tout est cool qu'est-ce qu'on a eu aussi Jojo Bizarre Aventure yep c'est rigolo j'aime beaucoup aussi beaucoup de combats des trucs assez assez badass sympa Death Note la base Death Note qui la lumière elle fait des clignotants Death Note très bon je pense que tout le monde connait mais au cas où très mental beaucoup de bon je est-ce que je vous raconte l'intrigue bon c'est quelqu'un qui est un mec classique un lycéen qui d'un coup tombe sur ce qu'on appelle le Death Note le Death Note est un livre pour lequel si tu mets le nom de la personne et que tu connais son visage alors elle meurt si tu mets quelque chose enfin si tu mets juste son nom en connaissant son visage elle meurt d'une crise cardiaque et si tu mets en plus la condition de la mort bah ça va se réaliser et c'est quelqu'un comme ça qui trouve le Death Note et qui va devoir qui va s'en servir pour ses convictions et du coup ça vous verrez je crois qu'il y a eu une suite sur Death Note je ne l'ai pas encore vue enfin une espèce de one shot ce qu'on appelle ça donc une espèce de petite série enfin une petite histoire sur le Death Note mais beaucoup moins long que le manga classique bien sûr il a l'air sympa il faudra que je regarde je ne sais pas si vous l'avez lu si vous le conseillez mais en tout cas ça m'intrigue donc je regarderai certainement qu'est-ce que j'ai eu il y a des gens aussi qui sont plus Marvel d'ici j'avoue que moi c'est un je ne sais pas si c'est je pense que c'est parce qu'il y a peut-être un peu un peu moins de pub sur les comics quoique maintenant il y a beaucoup de films Marvel en fait c'est ça actuellement au niveau des Marvel il y a beaucoup plus de publicité beaucoup plus de mise en avant des films et des séries plutôt que que les comics les comics c'est ceux qui veulent un petit peu approfondir l'univers mais c'est pas ce qui est mis en avant je trouve alors je me trompe peut-être mais voilà du coup moi c'est moins mon délire mais peut-être parce que c'est un peu moins le délire de nos générations mais ça a l'air super intéressant également je comprends est-ce que j'ai noté au niveau des séries il y a du Breaking Bad American Horror Story et Gotham c'est des séries que je connais comme je l'ai dit moi je suis pas trop séries donc je l'ai pas trop vu les deux seules séries que j'ai bien aimé que j'ai bien suivi enfin quoi que bien suivi c'est un grand mot il y avait Game of Thrones que j'ai même pas fini mais que je me suis un peu renseigné sur la suite j'ai dû regarder les 5 premières saisons et ensuite ensuite j'avais stop 5 ou 4 je sais plus et ensuite par contre il y a The Witcher que j'ai assez bien suivi dernièrement que j'ai bien aimé que je peux vous conseiller même ceux qui n'auraient pas joué au jeu lu les livres The Witcher ça se regarde très bien voilà j'ai pas noté grand chose d'autre au niveau des des animes séries mais mais voilà enfin il y en a vraiment bien ah si il y a le de ce Rising Shield je sais plus exactement le nom c'est très très bien c'est un manga un anime assez récent je crois le manga il doit être un peu plus vieux mais l'anime assez récent en gros c'est c'est des gens pareil qui de base normaux qui arrivent dans un espèce d'univers fait enfin d'univers un peu RPG on va dire et ils ont donc c'est 4 héros et 4 héros ont plusieurs armes différentes il y en a qui a une lance il y en a qui doit avoir l'épée il y en a qui a l'arc et le dernier qui a le bouclier sauf que le mec il dit comment je vais faire avec le bouclier c'est pas grave c'est pas grave moi je vais jouer tank entre guillemets et on va farmer ensemble sauf que apparemment ils ont pas le droit de coopérer ensemble du coup il doit trouver quelqu'un pour pouvoir faire les dégâts et lui les protéger etc c'est un peu l'intrigue du début je vous résume l'épisode 1 globalement et il est super cool franchement si vous aimez un peu ce genre personnage plutôt sympathique et plutôt fort bah n'hésitez pas le citadelbo on a vu que citadelbo on les utilise on va essayer de voir on peut pas il a pas des bonnes stats il avait du pourcentage physique des dégâts wish bleeding plutôt intéressant le dégâts wish bleeding mais la base est beaucoup trop faible en termes de dégâts physiques 36 à 44 alors que celui-ci 100 à 282 même s'il y a du dégâts wish bleeding ça sera moins bien que ce qu'on a par contre s'il y avait eu les deux avec les dégâts wish bleeding ici ça aurait été incroyable donc par exemple si cet arc avait eu un petit peu moins de dégâts physiques mais avec la stat il aurait fallu vérifier nos dégâts avec le saignement pour voir les choses mais là normalement 24 000 24 300 19 000 7 000 est mieux c'est sûr hop là donc là on vient de voir déjà qu'il y a une stat qui peut être cool pour notre build en plus que juste physique dégâts physiques ça on verra plus tard pour l'instant le maximum de plages de dégâts physiques c'est ce qu'il y a le plus important on avance tranquillement du coup on va parler de la prochaine question ça me fait plaisir parce que vous participez vraiment beaucoup et ça me fait plaisir tout simplement de voir que vous êtes que vous êtes présent sur cette série même si on est à l'épisode 9 qu'il y a plus d'1h20 par vidéo et que ça peut être un peu long mais je vois que vous êtes toujours là vous êtes présent et généralement je pose mes questions vers le milieu fin de la vidéo pour voir si vous suivez jusqu'au bout ce qui répond c'est que vous êtes là même jusqu'à la fin et que vous n'êtes pas endormi surtout ça c'est important du coup la prochaine question c'est si vous êtes un joueur qui n'est pas débutant qui a déjà testé pas mal de builds sur le jeu quel est votre build préféré tout simplement donc il y a plein de choix différents vous pouvez dire soit juste le nom du sort soit un build précis par exemple le nom du sort plus l'ascendance parce qu'il y a des gens par exemple qui adorent la mécanique de bloc par exemple les gladiateurs boucliers sont très très bons dans cette mécanique de bloc il y en a qui aiment plutôt des styles auto-bomber c'est des persos qui ne font pas beaucoup d'attaques mais qui courent et qui font exploser les ennemis autour d'eux il y a vraiment pas mal de types de build précis donc soit vous marquez une mécanique en particulier que vous aimez soit vous pouvez marquer un sort en particulier ou une ascendance voilà il n'y a pas besoin forcément d'une grande précision mais voilà n'hésitez pas à me dire et puis peut-être que le suivant s'il y a vraiment beaucoup de retours sur un type en particulier je pourrais peut-être faire soit l'année prochaine enfin pas l'année prochaine à la saison prochaine ce qui est déjà un peu plus court un pass débutant sur ce build s'il y a vraiment des choses intéressantes ou des choses qui reviennent soit je pourrais faire également un pass-off reroll pass-off reroll c'est des objets de leveling on rush et on essaye d'adapter des objets uniques au fur et à mesure de l'aventure au fur et à mesure qu'on avance ça ça pourrait être possible mais mais pour le pass-off reroll peut-être pas bon ça dépend en fait de beaucoup de choses ça dépend notamment si Walsen me plaît ou pas parce que si Walsen me plaît vraiment et qu'il est cool je vous ferai des vidéos sur Walsen je vous ferai des vidéos peut-être je sais pas comment on pourrait appeler n'hésitez pas à me dire comment on pourrait appeler un pass-off débutant parce que pass-off débutant c'est pour pass-off exil mais pour Walsen un Walsen of débutant pas sûr que ça veut dire un chose si vous avez des idées de titres après bon on n'y est pas parce que je fais pas des tutos sans connaître moi-même très bien ce que je dis donc là ici il y a trois portails on prend celui du bas enfin en fait dans tous les cas il faut faire les trois voilà dans tous les cas si je vous fais un espèce de Walsen of débutant ça sera pas avant trois à quatre mois après que je me sois vraiment beaucoup investi dans le jeu donc attendez pas ça au début je peux pas sur PoE j'ai mis vraiment du temps avant de commencer à faire des pass-off débutant parce qu'il me fallait beaucoup d'expérience et j'aime pas dire des choses que je ne maîtrise pas par exemple il y a pas mal de fois où il y a des gens qui me posent des questions en live et je dis bah je sais pas du coup je préfère te dire je sais pas plutôt que de dire quelque chose qui est peut-être vrai mais avec une certitude de je sais pas de 50% bah non ça me plaît pas du coup bah si vous voulez un petit peu d'aide pour Wolcen il faudra attendre un petit peu après ça veut pas dire que je peux pas faire de guide donc là ici attention il y a des totems donc je vais vous faire voir un peu la strat s'il meurt pas normalement elle va se tp au milieu elle invoque ses totems et là ici il faut se cacher derrière tout simplement si on se cache pas derrière on prend des dégâts et on prend tous ces trucs là les debuffs et tout ça c'était juste la petite astuce à savoir hop ah merde je suis pas en train de taper tout hop là ok on va aller vers le haut maintenant hop on avance je sais pas si vous le reconnaissez un petit peu ces boss là mais c'est à peu près les mêmes boss que au niveau des synergies au niveau des mécaniques c'est à peu près les mêmes boss que l'acte 4 en même temps c'est c'est les mêmes en fait mais en une version un peu différente après de toute façon l'acte 4 c'est à peu près l'acte 9 l'acte 10 c'est à peu près l'acte 5 l'acte 3 c'est à peu près l'acte 7 en fait c'est des versions revisitées des anciens actes qu'on a eu qui sont plutôt bien fait mais on a pas forcément l'acte 4 contrairement à avant pour ceux qui ont joué il y a très longtemps avant il n'y avait que 3 actes et il fallait les faire 3 fois et même plus tard 4 actes qu'il fallait les faire 4 fois et notre petit blue d'aqueduc qu'on farme pendant pas mal de temps avant c'était le dread lake que l'on farmait en difficulté max parce que la zone on faisait un petit tour et puis on pouvait le reset et encore avant on faisait the dock quand il n'y avait que 3 actes hop petit totem donc là ici les zones au sol on les évite donc là il y a pas mal de monstres on tape tout une fois qu'on a tout tapé le vrai réapparaît et il est là j'ai plus vraiment plus de place du tout bah tant pis on va acheter ça on va prendre ça et on repart là globalement ici mon arbre de talon est presque fini normalement je suis censé aller chercher les points qui sont ici ces points là ces points là ces points là non c'est peut-être ce point là plutôt on prend pas celui-ci néanmoins tant que j'ai pas le joyau qui permet de transformer ces pantalons là bah je n'en ai pas besoin du coup ce qu'on va faire en attendant c'est qu'on va commencer à prendre quelques joyaux pour plus tard ici on va prendre celui-ci on va prendre celui-ci je vais certainement augmenter aussi mes endurants charge on va peut-être prendre les endurants charge plutôt notamment celle-ci qui donne de la régène de vie par endurants charge je vois que les endurants charge montent quand même plutôt bien quand on se prend pas mal de coups ce qui est plutôt cool sauf que le point de talent est assez utile celui qu'on avait pris bah voilà je me suis pris un coup j'ai eu mon endurant charge si je me prends un deuxième coup je récupère encore plus d'endurant charge bah voilà j'en ai deux quand il y a des moments un peu difficiles bah j'ai mes endurants charge qui sont là pour tanker un petit peu de dégâts on a pas une génération complète mais on a quand même une génération qui est pas dégue donc avoir un petit peu de régène de vie plus on a d'endurant charge ça veut dire que plus on se prend des coups plus on est tanky c'est pas si mal hop ici rien de spécial on évite les bouquins comme d'habitude on évite les tornades également mais on est un perso distant bah du coup on a pas on a juste à se soucier de notre déplacement hop ici y'a rien là parfait une petite tornade en haut on évite la boule électrique on met notre totem oh voilà regarde les corales amulettes c'est pas terrible voilà ici j'ai la phase visante comme on avait vu et on voit que il y a en fait c'est parce que j'ai tué pas mal de monstres rares du coup enfin pas mal de monstres uniques du coup ça a bien augmenté la barre le truc c'est que on peut déterminer si on veut soit un oeil soit un long soit un art pour cela par exemple si je veux un long enfin plutôt un art il faut que ici j'enlève ici j'enlève ou si la barre était à fond on aurait forcément un coeur si je fais ces deux là j'aurai soit un coeur soit un long et ici si je prends les trois bah j'aurai un des trois weapon rare ou bot enchanté les bots sont vraiment bonnes donc on va éviter de récupérer il faut pas faire attention il a les capacités de trois gros boss le dohédré d'une araignée et surtout là c'est assez dangereux les éclairs bref sa distance hop poncture quand il reste plus beaucoup de monstres voilà eternal flash comme vous avez vu c'est 2000 en 4 secondes ce qui est plus que la divine pour le petit laps de temps hop là on commence à avoir pas mal d'objets qu'on a ramassé ici rien de spécial non plus ça c'est des très bonnes bots si vous jouez un build bouclier d'énergie pour commencer le bouclier d'énergie ils sont plutôt cool du hall raise de la vitesse de déplacement de l'énergie shield elles sont correctes un petit peu de vie mais beaucoup de force je vous rappelle que la force donne de la vie on a de la lightning résistance et est-ce qu'on peut mettre un suffixe en plus oui on pourrait mettre en termes de points de vie est-ce que j'augmente 3960 et on passe à on perd de la vie on perd de la vie mais on gagne une résistance possible à crafter ou de la dextérité on va garder ça sachant que la vie qu'on perd on en perd pas beaucoup vous avez vu j'ai que 16 points de vie ici et j'en perds pas tant que ça de points de vie parce que j'ai beaucoup de force ne pas négliger non plus la force ici poncture donc lui il va faire un peu les dégâts les capacités de tout ce qu'on a affronté on avait les bouquins on avait les zones au sol on avait cette zone rouge aussi là je me suis fait taper j'ai gagné une endurance charge ne faites pas exprès de vous faire taper plus hop là vous avez vu c'est safe j'ai pas besoin de me mettre au corps à corps j'ai pas besoin d'essayer d'affronter on a des dégâts sur le temps donc on n'est pas obligé de tout le temps taper si j'arrête de taper je perds pas de dégâts donc c'est très bien on va utiliser notre potion quand même ici voilà on évite les coups ici je suis plutôt safe hop on va se mettre en haut pour éviter ça là il y a les boules rouges là il y a les boules violettes ici mais vers le haut et voilà des gants des gants armure évasion je peux pas les prendre on l'a été nul là on va les tester et ensuite on va aller à Oriat donc donc voilà pour cet acte mais on n'a pas tout fini ça on revend parce qu'on n'a pas besoin ça bon les gants il y a beaucoup de résistance grosse résistance lightning grosse résistance feu avec en plus possibilité de mettre du craft ça serait pas mieux que les miennes le craft là c'est pareil il y avait double résistance bon elle est à peu près pareille ah non quoi que 39 et 39 et ici c'est 27 ah non elles sont largement mieux par contre il faut que je remette il faut que je les remette 4 liens ça c'est un peu le problème ici mon casque non il y avait beaucoup de vie ouais ouais il y avait vraiment beaucoup de vie 86 points de vie avec double rés mon casque est bon ça du coup on vend ça on vend les gants on va les garder et voilà pourquoi je ne suis pas parti tout de suite à la suite parce que j'ai un petit truc que je devais rendre à l'acte 9 voilà ah c'était des points de re-spécialisation et c'est tout allez donne moi un petit point de talent non ok on va stocker tout ça hop là ceci la carte aussi ça on va le mettre là donc là j'ai stocké toutes les maps qu'on a eu jusqu'à présent élégant chromatique j'en ai 11 j'ai weller j'en ai j'en ai vraiment beaucoup de j'ai weller j'en ai 40 du coup on peut le faire quoique est-ce que transmutation j'en ai beaucoup j'en ai 7 ce qui veut dire que je peux mettre peut-être des points de vie quelque part au niveau des pièces d'équipement que je n'en avais pas encore mis ou alors life life and mana des secrete chamber des secrete chamber je crois que c'est à l'acte 10 du coup je vais peut-être attendre le prochain acte pour mettre mes craft mes craft points de vie on va garder ça pour le moment et surtout que je crois que le craft points de vie va nous coûter des alchimies alchimie j'en ai ou pas j'en ai 17 ouais donc on va attendre ça parce que c'est des pièces d'équipement avec quand même beaucoup de stats donc c'est plutôt intéressant ok les gens je pense qu'on a fini ici j'espère que cette vidéo vous a plu je viens seulement de regarder le 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 mon retour ça se trouve j'avais coupé mon son ça se trouve j'avais pas mis la webcam ça se trouve vous aviez pas mon écran mais apparemment tout va bien donc heureusement pour moi j'ai pas besoin de recommencer cet épisode du coup voilà on a bien changé notre arc on a un arc qui est vraiment cool grâce au craft essence vraiment le craft essence et la petite recette pour les arcs on l'a bien vu pendant cette série on a bien vu que ça nous permet de faire des arcs plutôt intéressants et qu'on a pas besoin forcément d'objet unique pour le build bah même là on a aucun objet unique et le build fonctionne complètement et même plus tard on peut faire le build sans aucun objet unique avec toutes les techniques que je vous ai appris ici on en parlera peut-être à la prochaine vidéo mais vraiment il n'y a aucun objet unique indispensable pour ce build pour qu'il fonctionne ça c'est important à dire voilà les gens 8 KO c'est correct on verra mais on va faire on va faire quelque chose on va faire en sorte d'augmenter notre compteur de KO un peu plus tard mais on verra ça par la suite du coup je vous dis à très vite pour le prochain épisode salut tout le monde oùwww